Musique Pour l'instant très bien, très très bien, ambiance extraordinaire, j'espère que les crustacés vont être sages, surtout que j'ai repéré une jolie blonde gradée, j'espère qu'elle va être gentille, voilà. Bon pour l'instant il n'y a pas de joaillerie à exploser, mais si jamais les copains explosent une joaillerie, c'est promis qu'on en fera ça à la jolie policière blonde, voilà. Mon quotidien, bon il est pénible aussi tout le monde, mais il y a des personnes qui vivent des choses beaucoup plus difficiles, et vous pourriez parler à Maria, Maria travaille avec des enfants et voit des familles confrontées à une précarité. Alors bonjour, je m'appelle Maria, moi je suis Atsem et je suis gilet jaune aussi, et moi je milite depuis toujours, et j'aimerais qu'on prenne soin de tous les enfants de la terre de France, parce qu'ils ne méritent pas ce que l'on leur fait subir en ce moment, c'est vraiment atroce. Ce qu'on fait subir aussi à nos parents, nos grands-parents, on est en train de tout perdre, on est en train d'esclavagiser les futurs, où les gens dans de nouvelles précarités, on les met en situation d'esclavage et c'est horrible. Et j'aimerais bien que ça s'arrête, j'aimerais bien que les jours deviennent plus heureux, que chacun puisse retrouver une certaine paix, et que tous les corrompus dégagent, parce que c'est inadmissible que ces gens-là, en fait, nous gouvernent et se servent dans nos poches, et nous appauvrissent comme ça, et c'est pour ça que nous sommes là chaque samedi, et tant que les dirigeants n'auront pas compris ça, ce sera bien dommage. Moi, au sein du mois, une fois que j'ai payé toutes mes factures, je n'ai plus rien, voilà. C'est-à-dire que je n'ai plus accès à la culture, je ne peux plus aller au cinéma, je ne peux plus aller déconner avec les camarades, je ne peux plus rien faire parce que je n'ai plus rien. En fait, je paye les factures et les taxes, je ne fais que ça, et je ne vis pas, je suis une esclave. Comme beaucoup, je ne suis pas la seule, nous sommes tous devenus des esclaves. J'aimerais déjà, si vraiment il en avait dans sa bonne âme et son esprit, j'aimerais qu'il agisse très très vite, mais au nom de tous les citoyens au peuple, comme il voudra, qu'il arrête d'insulter tout ce qui fait la richesse de la France. J'aimerais aussi qu'il soit un peu plus compatissant, qu'il laisse l'Elysée comme musée, pourquoi pas. Et qui arrête de saccager le service public et d'appauvrir les gens au point où il en a fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.